bonsoir à toutes et bonsoir à tous merci d'être aussi nombreux et nombreux vous comprenez maintenant pourquoi il est nécessaire de s'inscrire les portes sont fermées donc des personnes retardataires nous ne pourrons pas rentrer peut-être que vous avez pris la classe de quelqu'un qui s'est inscrit qui est un petit peu en retard ce soir changement de programme nous devions parler du chevalier de la barre et puis nous allons parler de fascisme c'est pas vraiment la même chose mais pour plein de raisons notamment parce que le réalisateur du film le chevalier de la barre n'a pas pu venir à Marseille je demandais à Stéphane qui a accepté avec beaucoup de de générosité de changer le sujet de son intervention et donc ce soir nous allons parler des fascismes du fascisme c'est Stéphane qui en décidera Stéphane vous le connaissez certainement il intervient à l'université populaire depuis 2013 c'était déjà urbaine et c'est celui qui m'a contraint à accepter de participer à la création du printemps du film engagé et depuis ça fait 7 ans que nous poursuivons cette aventure cinématographique je ne comprends rien au cinéma je fais juste un peu de logistique dans cette opération et donc ce soir nous allons nous regarder comme d'habitude avec Stéphane qui a l'habitude de préparer de manière très méticuleuse toutes ses interventions donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et puis surtout un débat le plus riche le plus dense possible encore grand merci Stéphane et merci à toutes et à tous merci merci beaucoup Jean-Pierre merci Boris aussi pour tout ce que tu fais je suis ravi de voir si nombreux et alors je suis extrêmement heureux parce que j'ai de nombreux anciens élèves et de nombreux élèves voilà de plusieurs générations qui me sont très chers au coeur et qui font que nous avons une profession absolument magnifique d'élever les intelligences comme ça voilà donc effectivement je vais parler du fascisme italien et pour commencer deux citations Mussolini était un bon politicien tout ce qu'il a fait il l'a fait pour l'Italie les secondes citations les lois raciales de 1938 sont la pire faute d'un leader Benito Mussolini qui par tant d'autres aspects a bien fait et ces deux citations sont des citations assez récentes la première vient de Giorgia Meloni la présidente de Fratelli d'Italia un frère d'Italie qui sans doute va accéder au pouvoir dans quelques temps qui sont partis et arrivés en tête des élections législatives cette année et l'autre citation de 2013 vient de Silvio Berlusconi qui a été président du conseil qui son parti était encore en lice lors des élections législatives et en fait quand on a pensé le sujet on a pensé à cela parce que justement ces deux dirigeants perdent peut-être le sens de ce que peuvent être les libertés et ces deux dirigeants parmi d'autres opèrent une véritable falsification de l'histoire qui de surcroît est extrêmement répandue dans l'opinion parce que je vais vous parler d'un régime le régime fasciste qui a une histoire traumatique véritablement le mouvement fasciste naît tout de suite après la première guerre mondiale en 1919 et à peine trois ans plus tard il accède au pouvoir Benito Mussolini est nommé président du conseil par le roi d'Italie donc c'est un régime qui s'installe en 1922 et qui s'installe pour des dizaines d'années le régime de Mussolini tombera une première fois en 1943 il y aura un ersatz de ce régime jusqu'en 1945 avec la république de Salot ou république sociale Salot étant une petite ville proche de l'homme donc pourquoi cette possibilité de falsification de l'histoire en effaçant les côtés sombres du fascisme cela vient sans doute premièrement de l'historiographie et également de certains discours politiques une historiographie qui a refusé de voir dans le fascisme italien un totalitarisme et je pense à une intellectuelle surtout d'ampleur Anna Arendt qui dans les origines du totalitarisme paru dans les années 60 refuse de classer le régime fasciste italien dans les totalitarismes le totalitarisme étant un régime basé sur le contrôle total de la population sur la répression de masse et peut-être surtout sur une volonté très forte de créer un homme nouveau véritablement de faire table rase du passé de créer un idéal d'homme et de femme qui représenterait le régime toutefois ce que je vais vous présenter c'est une autre historiographie parce qu'il y a eu des avancées majeures et des historiens majeurs qui ont travaillé sur le fascisme italien et qui ont réévalué la marque et véritablement l'histoire du fascisme je vous en citerai quatre qui sont extrêmement importants si vous vous renseignez sur le fascisme vous pourrez lire ces auteurs en majeur tout d'abord il y a deux auteurs italiens et Renzo De Filoggi qui est essentiel qui sort le fascisme un totalitarisme à l'italienne et c'est lui qui revient sur justement une comparaison fascisme et totalitarisme ce livre sort au début des années 1970 deuxième auteur absolument majeur que vous pouvez trouver facilement en français c'est Emilio Gentile qui écrit notamment il a une très large bibliographie mais il écrit qu'est-ce que le fascisme au début des années 90 c'est majeur et je vous citerai aussi deux historiens français qui sont extrêmement importants et je me suis énormément inspiré d'eux ce sont des maîtres en la matière bien sûr il y a Pierre Milza et sa biographie de Mussolini qui est extrêmement importante qui a permis de populariser l'histoire du fascisme en France et une de ses disciples qui est professeure à Sciences Po Paris Marianne Matar Bonucci qui notamment a écrit Totalitarisme fasciste qui est un livre extrêmement fricant donc voilà ce qui nous interroge comment caractériser le fascisme c'est la grande question que je me poserai et surtout notamment pour faire un lien avec l'actualité j'essayerai de m'interroger sur en quoi ce régime crée une identité et une pratique politique totalitaire pour ce faire dans la vieille tradition française je ferai un plan trois points j'essayerai d'évoquer trois points donc tout d'abord essayer de vous présenter les origines et l'idéologie fasciste vous verrez il est important de la connaître ensuite deuxième temps de mon exposé je vous présenterai certains aspects de la pratique du pouvoir fasciste parce que le fascisme est avant tout une pratique je pense et troisième point qui classe véritablement le fascisme dans le totalitarisme c'est cette ambition très forte les historiens parlent de révolution anthropologique cette volonté de créer un homme nou donc large ambition je ne sais pas si j'y parviendrai si j'ai trois quarts d'heure en gros voilà donc quelles sont les origines du fascisme tout d'abord donc je vous l'ai dit c'est un mouvement qui prend vraiment racine dans dans la première guerre dans la première guerre mondiale Mussolini qui a été un un partisan de de la guerre donc un sort de ce de ce conflit et crée les 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 faisceaux les faisceaux italiens donc en mars 1919 il crée les faisceaux italiens de combat ces 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 groupes politiques ce mouvement politique a trois trois fondements idéologiques très forts premier fondement qui est qui est capital c'est que le fascisme est un nationalisme et il est ancré dans la tradition nationaliste du 19e siècle et dans la tradition italienne du nationalisme on a pu qualifier cette pensée d'impérialisme du pauvre avec l'idée que l'italier est une nation prolétaire qui doit se faire une place par la force parmi les nantis alors ça c'est très c'est chevillé au corps du fascisme qui vous allez voir est très anti-bourgeois également cette nation prolétaire qui doit s'imposer notamment s'imposer dans le monde deuxième deuxième pilier de la pensée fasciste et peut-être que c'est le pilier central le fascisme est vraiment l'héritier de la première guerre mondiale vous le savez sans doute l'Italie fait partie des vainqueurs de la première guerre mondiale Mussolini qui vient du parti socialiste connaît une rupture au début de la guerre en appartenant au courant des interventionnistes de gauche donc ça on l'a rencontré aussi en France c'est à dire qu'il y a toute une partie des socialistes qui sont pour la guerre pour l'intervention Mussolini en fait partie et il était favorable à l'entrée en guerre de l'Italie au début de 1915 en mai 1915 et il va fédérer je dirais des groupes de jeunes gens des femmes surtout des hommes qui sont des anciens combattants donc de tout jeunes anciens combattants et malgré le fait qu'ils soient vainqueurs ce sont des anciens combattants frustrés parce qu'ils considèrent que le traité de Versailles de 1919 qui a réglé une partie de la paix de la guerre a mutilé la victoire des Italiens donc vous voyez on n'est pas dans la rancœur allemande on est dans une autre rancœur c'est le thème de la victoire mutilée notamment on avait promis à l'Italie les gains territoriaux de l'Istrie et de la Dalmatie vous voyez sur la côte adriatique et ils ne l'obtiennent pas c'est notamment le président américain Wilson qui s'y refuse et ça ça crée de la rancœur et une haine véritablement pour ce traité de Versailles et une haine pour ceux vous voyez cette nation prolétaire qui aurait été spoliée je dirais par ces nations riches ces vieilles nations comme la France ou la Grande-Bretagne troisième racine fondamentale du fascisme c'est extrêmement important c'est aussi viscéralement l'anticommunisme l'antibolchévisme l'antimarxisme qui est viscéral pour les fascistes et pour Mussolini le premier le communiste Hélène et là il y a et ces ambiguités peut-être on en discutera parce qu'il y a une ambiguité c'est à dire que dans le premier fascisme il y a une contradiction quand sont créés les premiers faisceaux en 1919 et notamment quand on lit les discours de Mussolini il y a des discours donc certes nationalistes mais extrêmement sociaux vous voyez par exemple dans le congrès fondateur de mars 1919 le discours de Milan quel est le programme des faisceaux italiens c'est la proclamation donc là nous sommes sous une monarchie vous le savez l'Italie est une monarchie et qu'est-ce qu'il revendique ? Il revendique la proclamation de la république il revendique l'autonomie communale et régionale donc avec des racines libertaires très fortes du reste en Italie il revendique le suffrage universel à la proportionnelle et un suffrage universel homme et femme donc vous voyez c'est très avancé donc il réclame le vote des femmes il réclame l'abolition de la noblesse l'abolition de la police politique l'abolition du service militaire ils sont pour l'impôt sur le capital etc. mais la contradiction majeure dès 1919 1920 c'est que malgré ce discours qui va séduire notamment le prolétariat paysan malgré ce discours le fascisme a toujours été l'agent des intérêts des classes possédantes l'agent ou le bras armé du patronat de la bourgeoisie notamment pour freiner et pour faire taire toute vérité révolutionnaire ça a toujours été les agents de la de la contre-révolution au service des élites je vous donnerai un exemple pour étayer ma thèse à l'été 1920 nous sommes au sortir de la guerre véritablement il y a des grèves insurrectionnelles notamment dans le nord de l'Italie dans les grandes cités ouvrières Gênes Milan Turin vous voyez toute cette Italie du nord des grèves insurrectionnelles très ambitieuses extrêmement novatrices politiquement les ouvriers occupent leurs usines il y a la volonté d'instauration de l'autogestion on veut déposséder des moyens de production à la bourgeoisie on veut se l'accaparer et l'autogérer donc vous voyez c'est très fort on pourrait penser que le fascisme pourrait être tenté par cela il va servir les faisceaux vont servir à quoi ils vont servir à faire le coup de poing le coup de force contre les ouvriers contre ces mouvements insurrectionnels pour rétablir l'ordre avec un slogan lutter contre la subversion marxiste la subversion bolschi donc vous voyez une contradiction à la base de l'idéologie de l'idéologie fasciste deuxième élément que je voudrais noter dans ses origines c'est que le fascisme arrive dans un contexte politique d'une extrême violence le sortir de la guerre en Italie et se fait de façon extrêmement violente il y a notamment des révoltes aussi bien paysannes que ouvrières je viens de vous le dire et les camps opposés les camps politiques opposés se combattent véritablement vous voyez la politique est extrêmement violente à cette époque je vous montrerai ou je peux tout de suite vous les montrer vous voyez au combat au bâton au combat au fusil voilà c'est comme cela que l'on parlait politique à cette époque là et dans ce contexte d'extrême violence Mussolini va réussir ce que l'on pourrait appeler un coup d'état légal il il organise avec ses troupes une une agitation durant tout le tout le mois d'octobre dans de nombreuses villes les les fascistes et notamment les groupes de combats fascistes les squadrés les squadristes occupent les préfectures occupent les commissariats les gares les centres téléphoniques etc et dans le 28 octobre plus de 25 000 fascistes avec leur chemise noire défilent dans les rues de Rome c'est ce que l'on appelle la marche sur Rome et le niveau insurrectionnel est tel que légalement Mussolini va être nommé président président du conseil c'est le roi Victor Emmanuel III qui fait appel à lui pour former un gouvernement donc vous voyez c'est un paradoxe alors on emploie un terme pour cela qu'on emploiera beaucoup aussi en Amérique en Amérique latine c'est un pronunciamento je vous donne ce terme là parce que comme ça peut-être que quand vous écouterez des discours du général de Gaulle vous verrez la référence qu'il donnera je vous rappelle quand il combat le semblant de coup d'état à Alger donc c'est un pronunciamento un coup de force indéniablement mais c'est le roi Victor Emmanuel III qui nomme Mussolini pour former un gouvernement il le forme et très vite de 1922 donc d'octobre à 1925 Mussolini va instituer une dictature en concentrant quasiment tous les pouvoirs c'est le guide du parti le touché du parti fasciste il devient chef de gouvernement il est premier ministre et quand quand il nomme ses gouvernements il a entre trois et sept portefeuilles vous voyez donc il essaye de réjanter tout si je puis dire il obtient le fait d'être à l'initiative exclusive des lois et il a le droit de légiférer par décret etc etc et cela va jusqu'en 1938 je reviendrai sur cette année très importante et là il se fait nommer premier maréchal de l'Empire donc vous voyez une véritable dictature si vous voulez il concentre quasi la quasi totalité des pouvoirs avec des nuances toutefois je vous le rappelle et c'est pas assez su et là je m'adresse notamment à mes élèves l'Italie reste une monarchie et le chef de l'état reste le roi n'est-ce pas il y aura une monarchie jusqu'en 1945 en Italie donc pour vous présenter ce premier point je voudrais maintenant vous insister sur une chose très importante c'est sur la je dirais que l'on ne peut comprendre le fascisme qu'en comprenant la culture fasciste et je pense qu'elle se marque cette culture fasciste par l'exaltation de la violence et une violence très viriliste très machiste ça c'est un point absolument essentiel et pour essayer de vous faire comprendre cela pour essayer d'argumenter cette idée je ferais un détour par les images et un détour par l'art également parce que je pense que c'est assez essentiel je vais vous montrer deux photographies des années 20 là une milice fasciste parce qu'il y a le parti fasciste qui va aller jusqu'à 2 500 000 membres n'est-ce pas et dans ce parti fasciste il y a environ 600 à 700 000 miliciens 600 à 700 000 miliciens qui sont le bras armé du parti fasciste n'est-ce pas on pourrait faire un parallèle avec la la SS nazie il y a la partie nazie et la SS ou la SA pour le début du fascisme donc là voilà première image je reviendrai et deuxième image donc une équipe fasciste une squadra fasciste des années des années 20 et là vous avez vous avez ici toute toute la je dirais toute la symbolique fasciste qui est marquée je prendrai quelques exemples vous voyez pour les deux les deux photographies bien sûr il y a une marque vestimentaire vous le savez c'est la chemise noire la marche sur Rome c'est une marche des chemises des chemises noires et donc là bien sûr les fascistes sont en chemise noire il y a aussi des symboles très forts qui marquent le fasciste regardez il y a pardon ah oui je ne peux pas tu m'as bien aidé il y a tant mais je ne peux pas trop toucher mon curseur mais vous voyez le drapeau avec la tête de mort ça c'est une sorte de fascination de la mort et donc le drapeau fasciste est avec la tête de mort également il y a la fascination pour les armes et le fasciste a deux armes essentiellement alors là on les voit assez mal mais il y a le poignard le fasciste pour notamment les combats notamment contre les communistes et les socialistes et bien porte le poignard pour le coup de poing et encore plus et là ça devient mythologique ils ont le manganello le bâton parce qu'on se tape au bâton on y va au bâton ils vont frapper comme on est bête voilà il y a aussi une devise je ne sais pas si vous connaissez la devise de ces premiers fascistes mais no frego je m'en fous je m'en fous de tout et je m'en fous de la mort voilà cette culture véritablement fasciste la mort la violence le combat qui est véritablement exalté je vous ai montré deux photographies il y a une exaltation aussi de la force une exaltation de l'homme de l'homme viril n'est-ce pas mais mais je j'apporterai une nuance j'apporterai une nuance c'est que vous savez que dans l'histoire les femmes sont souvent sont souvent ignorées les traces historiques ignorent beaucoup les femmes mais les femmes sont des actrices fondamentales de l'histoire et quand on cherche bien j'ai cherché pour vous quand on cherche bien on voit les femmes et dans le régime fasciste dans les dans le parti fasciste il y avait une très forte participation des femmes et là un petit exemple en 1933 je vous ai trouvé par exemple une photographie de de ces groupes de jeunes l'avant-garde fasciste et là vous voyez vous avez le vous avez des femmes et l'uniforme fasciste féminin avec la cravate et la robe et la robe noire deuxième détour que je voudrais faire c'est et qui marque cette culture à mon avis c'est un détour culturel de création artistique et à mon sens on pourra le discuter à mon sens avant le fascisme il y avait il y a eu au début du 20ème siècle la la naissance ou je dirais l'éclosion la la mise en avant de de cette esthétique de cette esthétique que je qualifierais de fasciste et dans cette culture le mouvement futuriste est extrêmement est extrêmement important le futurisme vous le savez peut-être c'est un courant du début du 20ème siècle qui est représenté notamment par par marinetti et en 1909 le manifeste futuriste est publié en Italie en Europe et notamment il est publié en France en français dans le figaro et je voulais vous lire 4-5 points du manifeste futuriste pour que vous voyez les liens donc ce sont les futuristes qui s'expriment il y a beaucoup de bons noms qui faisaient des manifestes comme cela écoutez nous voulons chanter l'amour du danger l'habitude de l'énergie et de la témérité les éléments essentiels de notre poésie seront le courage l'audace et la révolte 3-5 points la littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité dépensives l'extase et le sommeil nous voulons exacter le mouvement agressif l'insomnie fiévreux le pas gymnastique le saut périlleux la gifle et le coup de poing nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle la beauté de la vitesse et il continue 9-5 nous voulons glorifier la guerre seule hygiène du monde le militarisme le patriotisme le geste destructeur des anarchistes les belles idées qui tuent et le mépris des femmes 10-6 nous voulons démolir les musées les bibliothèques combattre le moralisme le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires voyez voilà cette atmosphère culturelle dans laquelle on baigné dans laquelle on baigné et cela s'est traduit le futurisme et de nombreux intellectuels italiens se sont mis au service du régime fasciste je et notamment vous connaissez sans doute je vais aller vite notamment le futurisme c'est un mouvement général c'est de la poésie mais c'est aussi des arts plastiques de l'art figuratif et de nombreux peintres ont pas la propagande du régime et notamment ont magnifié le toucher et là regardez deux exemples deux exemples un portrait de Mussolini qui exalte quoi qui exalte bien sûr l'homme providentiel l'homme soldat et dans le ciel vous avez vous avez un ciel je dirais un ciel un ciel de guerre pareil on exale là bien sûr vous avez vous voyez une esquisse de Mussolini toujours l'air grave et là l'exaltation de l'urbanité on va aller vous savez à l'art nouveau à l'art pédaliste etc et bien je pense que ça cela disons un produit cela produit une atmosphère qui permet de comprendre cette culture totalitaire enfin donc même si vous l'avez compris je considère que le fascisme est une pratique avant tout est une esthétique c'est aussi et un peu plus tard Mussolini aidé d'intellectuel va constituer un corpus idéologique et en 1932 il publie la doctrine du fascisme du fascisme excusez moi il est aidé par un philosophe un philosophe majeur de l'époque alors attention il n'a rien à voir avec l'historien là je vous parle de Giovanni Gentile et Gentile et Mussolini vraiment produisent un texte théorique sur le fascisme et il est extrêmement intéressant je vais vous en dire quelques mots parce que à mon sens il c'est une clé de compréhension de ce qu'est cette idéologie et moi je vois trois clés trois clés essentielles tout d'abord et je vous lirai la ligne 4 et 5 tout d'abord je vous l'ai dit et pour monsieur Luni pour Gentile le fascisme est un nationalisme et on le voit on le voit ligne donc dans le premier paragraphe dans ce que l'on dans ce qu'on appelle l'homme le fascisme considère la nation et la patrie les individus et les générations se trouvant unis dans une même tradition et dans une même mission donc vous voyez tout à fait cette filiation nationale mais cela va plus loin cela va plus loin Mussolini déclare et c'est le deuxième paragraphe de mon texte si vous arrivez à le lire je vais vous y aider que le fascisme est un totalitarisme parce que pour lui tout toute la société réside dans l'état je vous le lis pour le fasciste tout est dans l'état en ce sens le fascisme est totalitaire et l'état fasciste synthèse et unité de toute valeur interprète développe et domine toute la vie du peuple et là écoutez bien parce que vraiment je pense que c'est une pensée des anti-lumières le fascisme je continue ni individu ni groupe parti politique association syndicat classe en dehors de l'état ni individu ni groupe en dehors de l'état le fascisme s'oppose donc au socialisme qui fige le mouvement historique dans la lutte des classes donc vous voyez en quoi est-ce une pensée totalitaire parce que on ne fait aucune place à un individu tout est régi par l'état enfin le fascisme cible ses ennemis et il en a trois essentiellement là je vous l'ai dit le fascisme a comme ennemi le socialisme et le communisme deux le fascisme a comme ennemi la démocratie je vous le lis le fascisme s'oppose à la démocratie qui rabaisse le peuple au niveau du plus grand nombre alors là c'est une vieille tradition enfin trois le troisième ennemis excusez-moi c'est le pacifisme le fascisme repousse le pacifisme seule la guerre porte au maximum de tensions toutes les énergies humaines et imprime un saut de noblesse au peuple qui l'affronte vous voyez est constitué un véritable corpus assez cohérent un corpus à mon sens totalitaire mais maintenant deuxième point de mon exposé je voudrais traiter à grande ligne bien évidemment ce qu'a été la pratique du pouvoir fasciste parce que je vous le rappelle c'est plus de 20 ans de pouvoir et là et ce n'est pas mon habitude je verrai quatre points essentiellement qui caractérise la pratique la pratique du pouvoir de Mussolini et de ses affiliés tout d'abord on l'a dit il y a une concentration absolue des pouvoirs je n'y reviendrai pas avec Mussolini et cette concentration des pouvoirs est permise par un usage de la force permanent un usage permanent de la force un usage permanent de la répression il n'y a pas eu de crime de masse à l'image notamment de l'Allemagne nazie ou de l'URSS stalinienne des années 30 ce n'est pas ce que je dis mais la volonté de contrôle total de la société va va faire que on ne supporte pas l'opposition et comment on lutte contre l'opposition c'est par le tabassage systématique c'est par l'élimination des opposants et dans il y a eu dans l'appareil d'état il y a eu un bras armé de de cette élimination des opposants de de cette répression systématique c'est la milice je vous en parlais la milice fasciste avec ses plus avec plus de 600 000 membres a été véritablement l'agent de la répression les passages à tabac étaient journaliers les fascistes ont inventé aussi des 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 modes pour terroriser les les opposants et notamment ils inventent vous savez l'administration de l'huile de ricin donc je ne vous décris pas les effets de cette administration cette 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 oppression systématique va jusqu'au meurtre il y a eu des milliers des milliers d'opposants qui ont été éliminés je ne vous donnerai qu'un exemple que vous connaissez sans doute bien évidemment on s'attaque aux socialistes et aux communistes et une des figures majeures du socialisme italien Matteotti est donc est assassiné des fascistes viennent le trouver le tabass à mort alors il y avait aussi une pratique on ne tabassait pas totalement à mort on accrochait aussi à des voitures et on faisait des kilomètres et des kilomètres en traînant en traînant notamment les saletés de socialistes et de communistes pour qu'ils meurent à petit feu et là je vous montre on retrouve plusieurs jours après Matteotti qui est décédé donc on passe à mort mais aussi il y a eu énormément d'arrestations il y a eu également un emprisonnement généralisé des opposants il y a eu quelques camps de concentration mais aussi des milliers des milliers d'opposants qui ont passé des années en prison et notamment je voulais vous citer un personnage extrêmement important le penseur marxiste communiste Antonio Gramsci vous le savez sans doute qui mourra dans les geôles italiennes et je vous invite à lire un des plus grands textes de la pensée du XXème siècle les cahiers de prison qui sont publiés chez Gallimard vous verrez ce sont des textes très 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 intéressants je vous ai parlé de la milice il y avait aussi une police politique spéciale l'OVRA qui a arrêté à tour de main mais cette volonté de contrôle ne s'arrête pas à la violence le fascisme a aussi voulu je dirais orchestrer tous les les pans de la société je ne prendrai qu'un exemple je prendrai le travail parce que c'est absolument essentiel et les fascistes quand ils arrivent au pouvoir que font-ils ils suppriment les syndicats qu'ils remplacent par des corporations ils suppriment les partis politiques les partis politiques d'opposition et aussi ça c'est extrêmement important j'insiste là-dessus ils répriment systématiquement toute possibilité de révolte et d'agitation les contestations notamment ouvrières ou paysannes seront réprimées dans le sang dans la force la force la plus impitoire je prendrai un exemple quand les fascistes sont au pouvoir je l'avais pris avant en 1920 là début 1930 il y a ne croyez pas qu'on n'a pas essayé de résister même si ça a été assez faible tellement la répression était forte mais au début 1930 c'est dans le contexte vous savez de la crise de 1929 la terrible crise économique arrive en Europe dont en Italie et là il y a des manifestations contre la vie chère dans les villes dans les campagnes on manifeste aussi contre contre la montée du chômage etc et là une seule réponse du régime l'intervention militaire systématique systématique dès qu'on bouge une oreille c'est l'intervention militaire disons policière excusez-moi et on a des chiffres durant l'année 1920 il y avait 20 000 interventions par semaine donc vous voyez des mouvements extrêmement importants systématiquement réprimés je ne suis pas sûr que vous le saviez parce que ça a été quasiment éliminé de la mémoire et éliminé surtout des traces de l'histoire souvent les rivoltes populaires sont éliminées comme cela ensuite je vous disais deuxième élément de cette deuxième partie c'est le fait que l'état a été au centre de tout ça c'est véritablement essentiel à comprendre dans le totalitarisme fasciste et ce que je voudrais donc c'est assez connu donc je vais aller assez vite mais ce que je voudrais je voudrais insister sur une chose c'est insister sur le paradoxe de cela parce que si l'on prend l'exemple de l'économie on voit encore un paradoxe car dans la propagande fasciste et là je vais m'arrêter là dessus il y a l'idée et il y a le message que l'état est le protecteur de tous et c'est l'état qui décide de la production c'est l'état qui est maître d'oeuvre de l'économie avec cette idée que toutes les forces productives sont au service de l'état vous vous souvenez du texte de la doctrine du fascisme en réalité si l'on regarde finement les périodes historiques ce n'est pas du tout le cas tout d'abord jusque 1926 donc de 1922 à 1926 l'Italie fasciste est dans une période libérale n'est ce pas avec une non intervention de l'état le plus possible ensuite il y a un tournant effectivement à partir de 1926 Mussolini et ses fidèles notamment ont l'idée presque l'utopie de faire une monnaie forte une lire forte et ils essayent de prendre le tournant de l'autosuffisance n'est ce pas et donc là ils vont lancer des grandes batailles ce qu'ils appellent des grandes batailles et moi là je vous ai et ces grandes batailles sont présentes partout notamment il y a la grande bataille du blé de 1926 à 1939 c'est l'idée que l'Italie va produire suffisamment de produits agricoles pour nourrir ces Italiens et alors là la propagande là dessus est absolument phénoménale je vous en ai mis trois types ici pour que vous ayez un petit aperçu premier élément de la propagande c'est la propagande par l'affiche je vous en ai déjà montré deux mais là vous voyez on voit Mussolini en premier plan et donc Mussolini qui est toujours en premier plan deuxième type de propagande le reportage journalistique notamment le reportage photo alors donc là il y a un orchestre des grands moments Mussolini qui va faire la moisson Mussolini est partout donc on le prend en photo on le prend en photo en photo troisième type de propagande extrêmement intéressant c'est la propagande par l'école ou là ou plus précisément la propagande auprès de la jeunesse et on édite énormément de livres jeunesse où et bien on va exalter le régime et donc là vous voyez là pour les petits enfants et bien on fait des illustrations de la grande bataille du blé voilà on pourrait se dire ah oui il y a eu ce tournant l'état véritablement a pris en main l'économie certes mais dans les faits oui il y a eu un interventionnisme mais jamais jamais c'est la constante du régime ce régime ne s'est attaqué aux intérêts du capital jamais n'a été remis remis en cause la propriété privée des moyens de production et si l'état donc par exemple investissait dans des grands travaux investissait dans ces grandes batailles c'était par l'impôt mais avec des entreprises qui appartenaient au privé qui appartenaient au patronat et à la bourgeoisie donc vous voyez il y a un paradoxe un paradoxe total le fascisme a avant tout servi les intérêts du capital troisième élément de cette pratique de cette pratique fasciste c'est l'encadrement général de la société alors là est-ce que c'est l'histoire qui en parle le mieux je n'en suis pas sûr donc je voulais absolument vous vous évoquer un très 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 grand film qui vous fait tout comprendre du fascisme bien mieux qu'une conférence c'est le film de 1977 d'Etor Escola une journée particulière giornata particular donc là c'est si vous le regardez c'est un très beau film une sorte de huis clos ce sont deux personnages Antonietta que vous avez ici et Gabriele Antonietta est une est une femme au foyer qui a plusieurs enfants et nous sommes et Gabriele est un journaliste homosexuel et donc ces deux ces deux personnages durant une journée très particulière c'est la visite d'Hitler à Rome le 6 mai 38 et donc tous les Italiens partent pour aller fêter Hitler et Mussolini et eux vont rester dans une sorte de biclo et il y a un dialogue extrêmement beau qui s'engage en fait une relation extrêmement belle qui s'engage où on comprend vraiment le 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 Rabelais dirait la subscientifique moelle de du du fascisme c'est absolument c'est un film très important pour c'est vraiment une source que je vous que je vous conseille mais cet encadrement a eu une réalité historique très forte et moi je classiquement mais j'y tiens je 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 voulais vous donner deux exemples alors j'ai fait une faute c'est des balilas excusez-moi parce que c'est un masculin un féminin Raphaël excuse-moi donc la première le disons première catégorie à être visée par cet enrôlement général c'est la jeunesse et alors là ça c'est une constante dans les régimes autoritaires et totalitaires les jeunesses ont été enrôlées dès l'âge de 8 ans dans donc dans des dans des mouvements de jeunesse et là vous voyez uniforme fasciste on apprend dès 8 ans à manier une arme c'était des armes au départ en bois mais voilà de même de même et ça c'est moins connu et on en parle on en parle très peu le l'encadrement des femmes a été extrêmement a été extrêmement fort il y a de nombreuses traces quand on cherche bien de ces femmes qui véritablement ont été corsétées je dirais par ce régime corsétées de deux façons parce que le fascisme vous avez vu ce qu'il pouvait penser des femmes et donc on attribuait aux femmes bien sûr des on les essentialisait dans des tâches subalternes la femme mère la femme la femme au foyer je dirais très vite mais corsétées aussi par ce régime qui a voulu les modeler en bonne fascisme et là regardez regardez on retrouve quand on cherche bien beaucoup beaucoup d'images de cette célébration du fascisme par les femmes là je vous ai trouvé deux deux photographies de mai 1939 donc nous sommes dans une période je dirais de radicalisation du régime là il y a des parades fascistes pour célébrer le 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 régime et on est habitué à ne voir que des hommes etc et bien non pas seulement vous le voyez là les cavalières sont des femmes et regardez vous avez aussi des donc là des jeunes filles militantes fascistes ce sont des fascistes c'est pas l'armée donc du parti fasciste qui défile qui défile uniforme et armes fusils à l'époque voilà dernier point dernier quatrième point de mon de ma deuxième de ma deuxième partie c'est c'est une des dernières caractéristiques à mon avis c'est le c'est le le basculement du du fascisme dans l'antisémitisme effectivement ça c'est une grande c'est une grande question est-ce que il y a eu un racisme est-ce qu'il y a eu un antisémitisme en Italie fasciste oui mais très tardif en 1938 en 1938 des lois anti-juives sont éditées en novembre 1938 et là de façon classique on exclut les juifs de certaines professions notamment de toutes les administrations on interdit les les mariages avec les ariens etc etc et cette question je voulais en parler en parler un peu parce que qu'est-ce qui explique ce coup de barre brutal de l'Italie fasciste vers l'antisémitisme sociétal je dirais et légal alors que en Italie il n'y avait pas à la différence de l'Allemagne ou de la France il n'y avait pas un antisémitisme de fond un antisémitisme culturel politique extrêmement ancré il y a deux ans j'avais fait une conférence sur l'antisémitisme français et les racines du fascisme en Italie ça n'existait pas donc dans l'historiographie traditionnelle on a parlé de façon assez facile de ce de ce virage antisémite du fait du rapprochement avec l'Allemagne nazie et de notamment de la signature de l'axe Rome-Berlin mais à mon sens et surtout au sens des grands spécialistes de l'histoire italienne il faut aller plus loin et c'est l'historienne Marie-Hélène Matard Bonici qui qui nous permet d'éclairer cette question là en liant antisémitisme et impérialisme vous le savez je l'ai dit je l'ai dit au début il y a une volonté très forte d'expansion d'expansion impériale de l'Italie de l'Italie fasciste et notamment à partir de 1935 les Italiens se lancent à la conquête de l'Éthiopie et cette conquête de l'Éthiopie est un élément fondamental pour comprendre la radicalisation du régime durant cette conquête à plusieurs logiques il y a ce rêve de Mussolini de refonder l'Empire romain bien évidemment l'Empire antique romain deuxième caractéristique extrêmement forte c'est que cette conquête de 1935 39 38 est faite avec une violence extrême c'est une conquête coloniale extrêmement violente et notamment les Italiens ont utilisé des armes chimiques on a utilisé des gaz de combat qui étaient interdits et dans le fascisme italien il y a eu la volonté de construire une culture coloniale pour rattraper notamment la culture coloniale française et britannique et créer cette culture c'est passé par de très nombreuses choses de nouveau par la propagande et notamment il y a eu une littérature jeunesse extrêmement prolifique dans les années 30 je vous ai donné trois exemples qui illustrent bien la vision coloniale de l'époque vous voyez des jeunes qui là vont prendre soin du pont sauvage là les coloniaux et les tirailleurs qui combattent et tout de même le colon qui prend soin du petit sauvage mais cette conquête ne s'est pas passée si facilement que cela et alors que la colonisation était vue comme un eldorado c'était la possibilité notamment pour les italiens les plus modestes d'obtenir des terres il y avait aussi tout un fantasme de la femme africaine et de la beauté africaine mais cette brutalisation a ancré le fascisme dans un racisme biologique très violent très radical et les thématiques de la pureté de la race de la supériorité raciale de la bataille pour la race sont nées et à partir de 1938 il y a eu un glissement entre la bataille pour la race entre le blanc et le noir et la bataille pour la bataille pour la race avec le danger j'ai une diapo qui a sauté je suis désolé avec le danger du juif qui aurait été la lèpre la lèpre de la lèpre du régime de la race de la race arienne en fait parce qu'il y avait toute une théorie que les italiens étaient une branche de la race arienne dernier point que je traiterai c'est cette volonté après avoir vu les pratiques c'est la volonté de créer un homme nouveau et ça je m'arrêterai dans les 5 minutes qui me restent c'est ça 5 minutes il me reste d'abord mais ça devrait aller je pense que c'est fondamental d'essayer de comprendre cette volonté véritablement de changer de changer l'homme et ça c'est pour comprendre les totalitarismes je pense qu'il faut comprendre cela une véritable révolution anthropologique de vraiment modeler un nouvel italien une nouvelle italienne modeler un nouvel être humain et cela passe par de nombreuses choses c'est incarné tout d'abord par une figure la figure du guide du douché et là je vous ai je vous montre une affiche extrêmement extrêmement importante parce que elle résume je dirais le régime donc vous reconnaissez bien sûr Mussolini toujours avec ses c'est Césaire un très comment dire ou cela très très volontaire belliqueux merci et là vous le voyez mais je vous l'ai remis parce que c'est pas très clair sur sur l'affiche que je vous ai trouvé il y a le il y a la devise du régime croire crédéré obéir et combattre et donc là vous voyez l'idéal du nouvel homme je dirais c'est cela croire croire en Dieu et au Dieu incarné Mussolini obéir bien sûr jusqu'à la mort et bien évidemment combattre parce que il n'y a que le combat qui forme les vrais hommes cela m'amène à mon deuxième point de cette troisième partie et qui a posé énormément de problèmes historiographiques c'est cette question fondamentale est-ce que la population italienne est-ce que les italiens ont adhéré au fascisme et si oui pourquoi ont-ils adhéré à cela à cette idéologie à cette pratique du coup et là il y a des travaux absolument essentiels qui ont renversé qui ont fait un véritable scandale en France en Italie on pourra parler de la France parce que il est très difficile de réviser sa mémoire nationale et là ce sont les travaux de Felice dans les années 60-70 qui ont été fondamentaux parce que qu'a-t-il prouvé cet historien il a prouvé que au moins jusqu'en 1936 la grande majorité du corps social italien s'est ralliée à la personne et à la politique de Mussolini cela a été un ralliement très important très important il y a plusieurs facteurs d'explication à cela qu'il apportait le fascisme a permis le retour à une certaine paix civile n'est-ce pas je vous ai parlé du climat de violence effectivement ce climat de violence s'est apaisé même s'il y a eu une oppression très forte des opposants mais le climat social s'est apaisé deuxièmement et de façon fondamentale le fascisme a été soutenu dès son origine par la bourgeoisie par le grand patronat et notamment la bourgeoisie s'est servie du fascisme pour je dirais lutter contre le mouvement ouvrier et le fascisme a réussi cela pendant un temps de même effectivement le régime a accordé des compensations aux autres catégories de la société pas seulement à la bourgeoisie il y a eu des ascensions sociales notamment par l'intermédiaire des organisations du parti le parti fasciste a permis des ascensions il y a eu une législation sociale assez avancée création d'allocations familiales création de d'une certaine sécurité sociale on a exhorté des valeurs qui parlaient à une grande majorité des italiens notamment avec l'exaltation des valeurs rurales etc et la propagande a été omniprésente dans tout et cela a réveillé je dirais un esprit cocardier italien alors là je suis content parce que j'ai un grand ami qui va m'écouter de bonne oreille qui adore le foot par exemple le football italien a été un vecteur de la propagande fasciste extrêmement fort là je vous montre l'équipe d'Italie au maillot noir qui gagne la coupe du monde en 1934 et en 1938 double champion du monde quand vous portez si vous portez le maillot italien avec les étoiles pleurez le sang des morts de ce régime et voilà 1934 1938 vraiment l'Italie qui a toujours cette nation de pauvres je vous l'ai dit ce nationalisme prolétaire et heureux de cela et il y a même un style footballistique qui est créé par les footballeurs fascistes par la squadra Nere qui deviendra à dessous là c'est le style de défense et la grande théorie c'est il faut casser des pattes n'hésitez pas à casser l'important c'est de gagner voilà et un style de jeu italien naîtra grâce à cela on cassait des pattes et notamment toutes ces équipes notamment de noirs etc les brésiliens etc qui eux vont inventer un autre style footballistique pour éviter ces casseurs de pattes c'est le style danser et le voilà ça vient de là si vous voulez lire un très très beau livre lisez Michael Correa l'histoire populaire du football il explique cela magnifiquement enfin troisième élément pour terminer c'est que aussi le fascisme a eu un très grand allié avec le catholicisme le catholicisme vous savez qui est si important en Italie a été un allié objectif du fascisme notamment pourquoi parce qu'en 1929 il y a les accords du latran et le régime fasciste reconnaît la souveraineté du pape sur les états du Vatican et cela rompt 60 ans de 1870 60 ans de rupture diplomatique entre l'état italien et le Vatican et le pape et le christianisme le catholicisme excusez-moi en Italie portera le régime fasciste enfin et je m'arrêterai là il y a il y a je dirais un ancrage encore plus profond avec cette idée de remodeler de remodeler les italiens avec des exemples assez assez fous il y a eu la volonté de 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 contrôler le langage de contrôler les expressions de contrôler le rire je vous prendrai deux petits exemples sans les développer je les développerai après si vous voulez mais par exemple à la fin des années 1920 le régime italien décide de supprimer l'usage du pronom leï alors je ne sais pas si vous le savez mais en italien il y a le tout le tu le vol le vous et le leï qui était qui est parce que c'est revenu donc il y a un pronom de je dirais de de la belle langue quoi de bien poli et bien on on décide de le supprimer et là c'est très intéressant de supprimer ce ce pronom de 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 la de la de la de la politesse parce que on voit jusqu'à quel point a marché le fascisme dans les administrations suppression du leï d'accord chez les intellectuels quasi suppression d'une aile les intellectuels suivent le régime mais dans l'usage parce que ce qui est intéressant dans la langue c'est de voir les usages et bien dans les usages les masses seront insensibles à cela et quand le régime s'écoulera cette réforme hubesque tombera également deuxième deuxième tout petit exemple c'est le rire on a voulu réformer le rire parce qu'il y a cette comment le 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 cette peur des fascistes et le je ne trouve pas le mot cette cette sensation d'être inférieur aux autres et de trop rire de trop parler etc et bien Mussolini et son régime décide d'essayer de contrôler le rire de d'avoir un impact là dessus et donc la mime fasciste envoie des directives aux directeurs de journaux par exemple en 1936 pour ne plus annoncer la saison théâtrale comme il l'annonçait auparavant jusqu'en 1936 on parlait d'années comico et bien il faut que la presse change et qu'elle parle d'années théâtrales vous voyez et cela se retrouve aussi dans toute l'iconographie et je ne sais pas si vous avez remarqué je ne vous l'ai pas encore dit mais là je vous en ai je vous ai mis encore trois portraits de Mussolini trois membres de portrait qui pourrait on pourrait en parler une heure de cela mais regardez je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mussolini est systématiquement représenté comme l'homme qui rip toujours ce visage grave austère et bien ça ne croyez pas que c'est un hasard ne croyez pas parce qu'il riait beaucoup justement quand il était en off si je puis dire mais non il veut se construire cette image là parce que son image c'est le guide et donc on rêve d'italien qui rirait moins qui serait moins exubérant cela a-t-il marché rions 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 tombe moins sous le fascisme peut-être et là c'était pour rejoindre le thème que vous avez entrepris cette année peut-être est-ce l'erreur mortifère de ces régimes c'est que on le voit bien on peut réprimer mais la liberté individuelle est sans doute inaliénable et ces régimes tomberont en 1943 en 1945 il y aura eu une ambition idéologique de changer les hommes et les femmes de créer un homme nouveau la répression aura été extrême mais ces régimes tomberont tout de même notamment à cause des guerres mais aussi à cause des résistances enfin et je terminerai là le fascisme est important à connaître parce que j'espère vous l'avoir montré il y a eu aussi la construction d'une véritable culture politique une véritable culture politique fasciste une véritable culture politique totalitaire à mon avis basée je vous l'ai montré sur la violence sur la haine de l'autre la haine de l'étranger la haine de juif la haine de l'homosexuel la haine du communiste etc une culture basée sur le virilisme sur l'abaissement des femmes et à mon sens ce serait à discuter et ce serait un lien avec mon entrée en matière cette culture aujourd'hui marque de son empreinte la culture de l'extrême droite en général en Italie on le voit actuellement mais aussi en Europe et aussi dans le monde et je pense qu'il est important d'avoir ces grilles d'analyse historique pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui voilà merci merci Stéphane pour cet exposé particulièrement riche et particulièrement documenté vous allez avoir la parole parce que nous sommes tous très nombreux vous sommes très nombreux je vous invite à avoir des interventions bref de manière à ce que tout le monde puisse s'exprimer et vous allez vous faire passer le micro bonsoir ce qui est embêtant avec vous c'est que votre exposé est très complet et donc ça limite un peu au niveau des questions ceci dit vous vous demanderez est-ce qu'il y a de quoi de neuf sous le soleil quoi de neuf sous le soleil de nos jours et est-ce que il n'y a pas un écho qui nous arrive de cette époque là mais alors nous sommes moi j'essaye de de faire mon j'essaye de faire mon pardon j'essaye de faire mon travail d'historien je vous remercie de dire que c'est complet voilà en donnant de grands éléments mais là moi ce qui m'intéresse plus et j'ai pas plus vocation à répondre que vous qu'en pensez-vous ? je pense que tout plus jamais il faut s'entraîner de cette cette nouvelle historique qui n'est pas malheureusement terminée vous pouvez te revenir le micro par ici vas-y j'ai juste une petite info il y a un très bon livre de Francesca Mélandri qui s'appelle Tous sauf moi qui retrace l'invasion en Éthiopie par l'Italie tout à fait j'essaye de le dire ah oui c'est pour reprendre ce que disait monsieur Alassan je voulais juste donner trois exemples très récents en Italie des usants très très concrets la région piément vient de voter plus de 400 000 euros de subventions pour les associations anti-avortement qui seront désormais présentes dans les hôpitaux publics et c'est de l'argent public premier exemple deuxième exemple le beau-frère et là on est plus dans la question de mémoire le beau-frère de Giorgia Mélone qui est aussi son bras droit a inauguré avec l'argent public de la région du Lassium donc je crois que c'était 125 000 euros un monument dans son pays natal en hommage à un criminel de guerre reconnu par l'ONU et dont les crimes de guerre ont été effectivement recensés en Éthiopie et donc il a avec l'argent public inauguré cela et le troisième exemple que je voulais donner c'est que les avions de chasse italiens portent toujours le nom d'Italo Balbo qui est l'aviateur qui était l'un des quatre bras droits de Mussolini et pour terminer deux ouvrages que vous connaissez certainement professeur pour rendre hommage à votre exposé extrêmement couplé c'est le livre je ne crois pas qu'il soit traduit en français c'est le livre de Francesco Filippi qui s'appelle dont le titre en français serait Mussolini a aussi fait de bonnes choses qui est un remarquable ouvrage didactique qui montre à quel point Mussolini a récupéré des choses qui avaient déjà été mises en place avant comme des questions de retraite etc et comment il se les est réattribués et l'autre ouvrage qui va sortir et qui est paru dans La Repubblica le journal italien La Repubblica qui est écrit par le journaliste Etzio Mauro et qui reprend en fait ça s'appelle la chronique de la marche sur Rome ça va sortir là en Italie évidemment en italien mais c'est déjà sorti par épisode dans La Repubblica et donc lui il essaye de démontrer qu'en fait en octobre 22 le coup d'état a déjà été réalisé avec dans les deux années qui ont précédé la marche sur Rome 3000 morts et plus de 700 communes dont les miliciens les chemises noires s'étaient emparées par une violence effroyable Merci Je te retiens pour une prochaine autre conférence Qui d'autre ? Monsieur Cette histoire que vous devez nous narrer est-ce qu'elle est expliquée aujourd'hui dans les lycées les collèges ou les universités est-ce que les gens les italiens sont imperméables à cette histoire ou est-ce qu'ils se la cachent ou est-ce que ils ne veulent pas regarder leur passé C'est déjà expliqué à l'université populaire C'est une question très importante que vous donnez Je pense qu'il y a deux questions Est-ce que est-ce que l'on traite de cela ? Par exemple je prends le système d'enseignement que je connais le mieux le système français Il y a un problème fondamental dans l'enseignement aujourd'hui au collège comme au lycée c'est que vous voyez les programmes sont dominés par des courants historiographiques notamment qui sont nés avec Anna Arendt ou en France avec Raymond Aron qui veulent avancer un concept le totalitarisme et du fait d'avancer ce concept-là démissionne en fait sur l'intérêt de l'histoire et l'intérêt de comprendre la spécificité des régimes donc on propose aux élèves des choses extrêmement dures c'est-à-dire que l'on enseigne en même temps mais de façon indistincte ce que l'on nomme totalitarisme en prenant des bouts de certaines périodes staliniennes du nazisme du fascisme italien sans les différencier véritablement et moi je suis assez inquiet parce que ça ça ne permet pas à mon sens d'avoir de véritables je dirais outils de compréhension de cela voilà à l'université c'est très différent à l'université il y a alors en Italie comme en France il y a de très bons chercheurs et de très bonnes écoles doctorales sur le fascisme sur le nazisme et notamment à l'institut d'études politiques de Paris il y a un groupe de recherche sur l'Italie contemporaine qui est extrêmement puissant avec donc deux chercheurs très importants sur le fascisme je vous conseille donc Matar Bonucci qui est une femme assez jeune et qui produit beaucoup je n'ai pas dit totalitarisme fasciste date de 2018 et vous avez aussi une recherche très intéressante sur sur le sur le communisme italien qui est très intéressant alors ensuite votre deuxième question c'est est-ce que les Italiens se confrontent à leur à leur passé mais là je dirais les Italiens comme comme les autres parce que c'est pour ça que j'ai fait même un lapsus avec la France si vous vous souvenez parce que oui cette histoire a été a été difficile à disons cette mémoire a été difficile à faire réémerger parce que vous voyez c'est un régime ça n'a pas été rien ce sont des milliers des dizaines de milliers de morts ce sont des conquêtes coloniales sanglantes au possible avec des crimes de guerre inénarrables c'est une c'est une c'est une guerre c'est une guerre mondiale qui qui est un véritable fiasco pour l'Italie etc et effectivement les mémoires ont eu du mal à réémerger et l'histoire a eu du mal à travailler cela mais avec ces deux moi je je ne sais pas si vous êtes d'accord parce que vous connaissez très bien l'Italie mais avec en histoire avec De Febice et avec Gentile il y a eu un travail absolument considérable et aujourd'hui dans les universités italiennes on fait de l'histoire peut-être parce que j'ai un ancien élève qui a fait deux ans d'université en Italie tout pour un peut-être voilà ce que je veux dire c'est qu'après il y a ensuite l'usage politique et ce qui est extrêmement inquiétant et là je rejoins monsieur ce qui est extrêmement inquiétant c'est par exemple les deux citations que je vous ai données donc des personnages majeurs de la scène qu'on le veuille ou non majeurs de la scène politique italienne qui font un véritable révisionnisme ça a été un beau politicien pour l'Italie elle s'affirme fasciste véritablement mais Silvio Berlusconi qui est le représentant de la droite italienne il a fait tant d'autres belles choses n'est-ce pas oui en 38 là c'est un accident mais il a suivi Hitler il est devenu antisémite alors que là c'était pas du tout notre tradition mais il a fait tant de belles choses vous voyez ça c'est extrêmement inquiétant Raphaël je te laisse la parole tu connais bien mieux la recherche italienne que moi donc c'est magnifique il a fait deux ans une année de master une licence 3 à Naples j'ai fait un an à Naples j'ai fait un éraso futurisme quand on voit l'éloge du militarisme et l'éloge du geste destructeur de l'anarchiste je me dis qu'encore une fois comme peut-être aussi dans la tradition de Léon Daudet des gens comme ça on a ce jeu de contradictions entre une chose et son contraire et je me demande en ayant en tête qui était Ezra Pound le grand poète américain qui a rallié Mussolini jusqu'à faire des chroniques radiophoniques de soutien à Mussolini donc qui était un esprit internationaliste ces poèmes sont une beauté pour moi extraordinaire avec les emprunts à la culture chinoise à la culture des troubadours mais l'éloge de ce grand troubadour qui adore la guerre Bertrand de Bord et que Dante avait envoyé dans l'enfer le troubadour aussi du fin amour il a été l'un et l'autre il était aussi donc un troubadour de la lyrique amoureuse voilà donc pour moi ce que dit en arrête c'est quand même peut-être pas forcément complètement qui d'autre c'est mieux pour l'enregistrement c'est mieux donc dans un style un peu italien pas plus de holistique monsieur Rio donc j'aurais des questions portant sur un peu comme les historiens spécialistes de l'URSS et de la main nazie ont pu montrer qu'il y avait des poches de résistance de résilience dans les familles dans des cercles restreints et que finalement la propagande de ces régimes dits totalitaires laissait entendre qu'il y avait une formidable adhésion alors que dans une histoire par le bas dans une histoire un peu sociale aussi bien en Allemagne qu'en URSS on s'aperçoit que les régimes paraissent forts par l'image et parfois un peu faibles par le bas est-ce que l'on a une vision de ces poches de résilience de résistance dans l'Italie de 1922 à 1945 est-ce que l'on peut aussi marquer vous l'avez laissé entendre une rupture à partir d'une certaine année dans l'adhésion des masses italiennes non pas à la magnifique équipe italienne de football mais à son guide le doutier merci c'est ça les amis merci je croyais que tu allais traiter du football tu me déçois énormément ils nous enchaînent tous les deux à Saint-Charles donc ils se connaissent bien en plus voilà oui oui c'est une question extrêmement 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 intéressante qui donc ça le travail pour l'Italie n'est pas encore n'est pas encore fait notamment à la différence de l'URSS je suis moins je suis beaucoup moins d'accord avec toi sur sur l'Allemagne nazie parce que c'est sans doute c'est c'est sans doute une des grandes différences entre le entre le le stalinisme mais toi tu parles beaucoup de l'URSS et moi je le distingue mais vous voyez c'est c'est ce que je je critiquais notamment dans les programmes scolaires c'est que il faut quand on parle de l'URSS il faut savoir de quoi on parle moi je parle bien du stalinisme et de 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 la période notamment des années 30 les formes de de résistance comme tu le dis par le bas etc ont existé dans les années 30 mais bien plus dans la période soviétique de la presse seconde guerre mondiale à mon sens et ensuite effectivement il n'y alors il y a eu des résistances il y a eu un antifascisme et toute la répression dont je vous parlais je n'ai pas parlé des luttes antifascistes ce n'était pas mon sujet mais elles ont existé et ensuite et ensuite les résistances interpersonnelles ont été fortes mais ce qui est décisif dans la recherche italienne à partir de de Félice et beaucoup travaillé aussi par par Gentile et Matar Bonucci c'est tout de même l'adhésion extrêmement forte extrêmement forte au fascisme et ça alors notamment vous savez toute l'historiographie marxiste a c'est scandalisé que l'on puisse tirer cela mais l'opposition n'a pas été énorme je ne sais pas si je réponds à ça j'étais aussi sur la sur la période des années 30 la période stalinienne parce que après je pense qu'on peut on peut critiquer le terme de régime totalitaire en URSS mais qu'est-ce que je voulais dire l'un des arguments avancés par Nicolas Vers et les autres donc en s'appuyant sur entre autres la répression en URSS c'est que si la répression est maintenue et elle est maintenue jusqu'au bout dans le régime fasciste c'est un régime de terreur c'est aussi peut-être parce que une partie des populations adhère de manière superficielle c'est-à-dire dans l'espace public dans la rue ils vont lever le bras ils vont porter la chemise noire mais dans la sphère privée qu'en est-il ? puisque tu as lu les derniers est-ce qu'on a finalement des espèces d'attitudes ambivalentes sphère publique sphère privée ? oui non mais c'est une très bonne question qui moi c'est pour ça que je vous ai affiché et je vous ai conseillé ce film une journée particulière parce que c'est justement ce je sais pas si je sais que ici il y en a qui l'ont vu j'en suis certain je le vois ah il est même passé à la télé il n'y a pas longtemps effectivement c'est vous voyez cette femme qui est pro-fasciste en rencontrant en rencontrant ce journaliste cet intellectuel italien elle va connaître des bougies ça c'est indéniable je n'ai pas répondu à une dernière partie de la question les historiens considèrent que la rupture dans le régime fasciste date de 1936 on voit une radicalisation et effectivement là il y a des mises en difficulté qui sont très économiques tout d'abord ensuite il y a vous savez l'intervention d'une partie de l'armée italienne dans la guerre civile dans la guerre civile espagnole il y a ce relatif échec de la conquête de la conquête éthiopienne et moi je je verrai plus les les débuts de de la mise en difficulté qui va aller jusqu'à l'antisémitisme etc par le par le le biais colonial je pense qu'il faudrait s'intéresser bien plus mais c'est fait il y a des très bons ouvrages mais il faudrait s'intéresser bien plus sur l'impact de notamment de la résistance des populations colonisées notamment éthiopiennes et de la mise en échec de la conquête de la conquête italienne dans justement la déstabilisation du régime plus qu'à l'intérieur à mon sens qui est d'autre ? Oui bonsoir monsieur Rion bonsoir à quel point y a-t-il un lien entre les différents totalitarismes de l'époque alors on passe au national-socialisme on peut parler on peut passer au stalinisme au fascisme au franquisme un peu plus tard j'ai l'impression que c'est la course à l'échalote que le fascisme est le premier à montrer une voie que le national-socialisme appuie sur cette voie que le fascisme est une espèce de surenchère à quel point ils se sont tous un peu fait la course à l'échalote de ce point de vue là et au final le pire des pires on sait lequel des régimes ça a été mais à quel point il y a eu une imbrication de tous ces totalitarismes alors merci pour cette question là aussi très difficile bon parce que ce sont des débats historiographiques très très complexes alors moi je suis du parce que là on parle d'école historiographique moi je suis d'une école historiographique qui est pour historiciser très fortement les régimes pour ne pas se voiler en fait les réalités historiques et moi je suis pour regarder par exemple ces trois régimes qui sont dans les programmes scolaires mis en parallèle URSS stalinienne des années 30 Italie fasciste et Allemagne nazie à partir de 1933 je suis pour les histoires vraiment pour être extrêmement précis et pour voir les différences si si je reprenais notamment la définition de Arendt du totalitarisme je dirais qu'il y a effectivement des points communs moi j'en vois un essentiellement c'est je dirais cette aspiration à changer l'homme ça c'est je pense que ça c'est c'est un trait absolument fondamental c'est homme dans le sens être humain homme et femme c'est 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 changer 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 l'humain vraiment le remodeler dans notre idéal de pensée dans notre bornage idéologique ça je verrais cela je je verrais aussi un usage de la force généralisée mais tout de même avec des nuances c'est à dire que quand on traite de l'Allemagne nazie ou de l'URSS stalinienne d'Asien d'étrant on traite de d'une violence de masse et de de meurtre de masse par centaines de milliers par centaines de milliers la grande terreur stalinienne de 1937 disons des 16 mois 37 38 c'est 750 000 morts en Italie il n'y a pas cela il y a je n'ai pas mis sous le boisseau il y a une violence généralisée extrêmement forte de tout type mais il n'y a pas ces turis de masse si vous voulez qui auront leur accmé je dirais par cette folie de la solution finale du basculement de la fin 1941 en 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 Allemagne avec cette idée de Van Zee de la solution finale pour les populations nuisibles juives et voilà donc vous voyez oui des points communs mais aussi des différences et on a tout intérêt par exemple à étudier très précisément le fascisme pour voir ce qu'il a été véritablement qui pour moi a été véritablement un totalitaïx mais qui a en fait incrusté une culture qui nous sert beaucoup pour comprendre aussi notre présent et si l'on fait une sorte de bouillie générale staliniste on n'a pas les grilles pour comprendre notre présent j'espère qui d'autre et bien s'il n'y a plus d'intervention lundi prochain avant d'applaudir Stéphane lundi prochain nous allons parler de tout à fait autre chose nous allons parler de reconnaissance vocale et de désusage et de désusage des reconnaissances vocales et je vous invite vivement à vous inscrire si vous ne voulez pas vous trouver sur des strapantes merci beaucoup Stéphane applaudissements 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 Sous-titrage FR ?